La salle des pendus Au centre d'une vaste pièce, suspendue au plafond par tout un réseau de crochets, de chênes et de poulies, les vêtements des mineurs pendaient, par grappes inertes, sans vie. « Ici, c'est la salle des pendus. C'est quoi ton numéro ? » « 118. M. Béru tira sur une chaîne et descendit un crochet vide du plafond. « Tiens, c'est ta chaîne, tiens. Sors 18. Allez, habille-toi. » Accoche, très gêné, se cacha tant bien que mal dans un coin et ôta ses habits. Le porion lui tendit un paquet de linge blanc, des espadrilles, un pantalon, une veste. « Mets ça. » Accoche s'exécuta. « Bon, maintenant tu accroches tes vieux habits au crochet, et puis après tu les remontes. Le jeune garçon tira sur la chaîne et suspendit au plafond ses vêtements de ville. Et puis le porion lui donna une barrette, un casque de mineur en cuir bouilli. « Sur la tête. Voilà. Quand tu remontes, tu fais l'inverse, et tu prends une douche. Alors, dans le fond, t'as compris ? » « Oui. Allez, viens. » Ils quittèrent très vite cette salle lugubre et se dirigeèrent vers la lampisterie. « Sous-titrage